Aujourd'hui, derrière le mandat, je vous présenterai plein de libertés, plus à deux heures, c'est l'anthé de la suite, tous les concurrents, de l'intérêt, donc, pour tous les jours, et que j'ai dit si à part, on m'a présenté, plein de libertés, de l'info, à l'info, à l'info. Je connais bien le parcours, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. C'est vrai que, bon, c'est plutôt par rapport à dimanche, que j'ai voulu prendre le départ des chronos dans le bien et à fond. Après, c'est vrai, c'est pas très exigeant, c'est chaud. Mais bon, à domicile, j'ai presque pris du plaisir, même si ça fait mal au patch. Comme on dit, ça débloque bien la gueule pour le dimanche, parce que sinon, on est en train de finir le jour de la France, c'est quand même deux semaines. C'est très difficile à l'entraînement de faire un travail de qualité comparable à l'autre. Et puis, c'est vrai qu'à domicile, je vais rentrer chez moi ce soir, on ferme à cette famille, être en famille. Si ça avait été à l'opposé de la pandémie, je ne sais pas si j'aurais été le mardi, parce qu'après, il faut quand même partir un mois de la maison. Mais là, à domicile, c'est plaisant. Ça donne des indications pour dimanche, la chaleur, là, ça va être un élément important. Il va faire bon, mais bon, ce n'est pas les premières chaleurs. Donc, c'est presque plus dur pour les spectateurs qui sont au milieu d'un champ sans ombre pendant sept heures que pour nous, sur vélo, qui avons de l'eau à chaque tour. Et on est habitué. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir nous supporter. Vous attendez. Au dimanche, vous êtes prêts, du coup, là ? Écoutez, c'est toujours pareil. Si dimanche, ça se passe bien, je dirais que l'été est bien prêts. Et si je me fais un peu pire, je ne me suis pas, je dirais que j'avais regardé ma préparation qu'on le tour. On verra. Mais normalement, ça va les gens. Le chrono est plutôt très bon, mais on t'a senti presque énervé à l'arrivée. C'est quoi ? C'est l'épicule seconde de guerre ? Non, non. Dès qu'on n'est pas meilleur temps, on n'est pas toujours satisfait. Non, non, c'est plus un petit malentendu au niveau du contrôle d'antilopage. On m'a signalé que j'allais au contrôle, mais je n'ai signé aucun papier. Enfin, c'était un petit peu... C'était pas très nickel. Et comme on est vite irritable après un effort comme ça, mais il n'y a rien de... Non, je ne suis pas déçu. Il y a un mois sur le repérage, quand on t'a vu, tu disais, les championnats de France, ça va être plus dur qu'une classique à une semaine du Tour de France. Alors le fait de faire le contrôle à la montre, là, c'est encore pas plus dur physiquement ? Non, parce que... Bon, c'est 47 km, même si ce matin, je suis venu à vélo, je fais du home trainer, là, je vais rentrer à vélo. Ça fait un bon exercice. Ce qui est clair, c'est que dimanche, 250 km, 3600 mètres de détiflé sans crancol, c'est-à-dire que c'est 3600 mètres avec que des répétitions de montées courtes. C'est extrême, c'est plus dur que l'étape de montagne sur le Tour de France. Voilà, pour les gens qui vont regarder la course, qui ne sont pas spécialement connaisseurs, le parcours sera plus dur que la majorité des étapes de montagne sur le Tour de France en termes de profite. Donc, c'est une tonicité. Et ça te court bien, comme par contre ? Par contre, c'est ça. C'est vrai que ces dernières années, c'était plus du tout cas. Je préfère quand c'est dur, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de coureurs, notamment dans les jeunes qui versent, qui aiment bien quand c'est dur aussi. Mais il y a le public, là, t'es chez toi, donc ça fait moins d'allongeant quand il y a des amis qui... On n'est pas en Bretagne, mais le public est quand même exigeant. Regardez, il y a cinq ans, j'ai gagné ici. Ils en demandent toujours plus, mais bon, s'ils se déplacent pendant plusieurs jours, et tout, c'est ce que je fais en taping car. Je comprends qu'ils aient envie de voir du spectacle. On espère qu'il y aura un coureur chez nous dans le final. Pourquoi pas pour décrocher le titre, moi ou un autre. Et si ça pouvait donner envie de venir à une grosse société pour nous transferiser pour l'année et les années suivantes, ça serait pas mal. J'avais déjà entendu un soutien massif aujourd'hui, au revoir de la route pour nous. Oui, mais sans faire offence aux bandéens, qui se filait l'heure depuis de nombreuses années, dans toute la France, même à l'étranger, je suis toujours encouragé. Et donc, je n'en attendais pas moins de leur part ici, à domicile. C'est prometteur pour dîmes, en tout cas, pas ce qu'il y a. Il ne faut justement pas se laisser griser. Parce que, bon, moi j'ai un petit peu d'expérience, mais quand vous êtes à domicile comme ça, que tout le monde vous encourage, qu'il y a hautement ou dans votre équipe, au bout de dix bandes, vous demandent d'attaquer, il faut savoir garder la tête froide. Pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas se laisser griser par la situation. Mais c'est très difficile à faire, ça. Et c'est ça.